focus sur l'oeuvre infinité montres à karaoké une oeuvre de l'artiste qui prend place dans l'exposition collective prométhée le jour d'après une exposition fruit du partenariat entre le centre des arts de Anguin-les-Bains et le centre Wallonie-Bruxelles sous le commissariat de Stéphanie Pécourt et de Emmanuel Cuisinier à la faveur de la programmation hors les murs constellation du centre Wallonie-Bruxelles cette installation d'art numérique parle dans un flux incessant de mots qui défile tel un prompteur de karaoké sur un écran d'ordinateur tous les composants et la machinerie du mini ordinateur qui la compose sont sciemment autopsiés et laissés à la vue du public accrochés grâce à des bouts d'autocollant au mur ce parti pris d'une esthétique low tech de celles qui rappellent des projets DIY convoquent une réflexion sur l'obsession de l'esthétisation complexe des designs développés pour valoriser des machines incorporant des nouvelles technologies dont celles liées à l'intelligence artificielle les textes diffusés par l'installation sont générés par un algorithme de type machine learning la machine dénudée de infinité mantra karaoké est démystifiée facilement contrôlable et recyclable elle est réappropriée en perdant de son opacité et donc de sa potentielle dangereuse l'algorithme exécute des schémas syntaxiques enseignés par l'artiste tout en puisant dans un vocabulaire prédéfini dans un processus combinatoire presque infini la sémantique et la grammaire sont dès lors accidentelle poétique et parfois absurde le vocabulaire la tournure et le ton sont inspirés du langage commun ces corpus textuel sont récoltés et consignés dans une base de données classées par famille sémantique soumis au travail lexicologique de l'artiste une véritable quête de sens pour qualifier chacun des mots qui pourront être employés par l'algorithme est bouleversée par les associations formulées artificiellement ces glitchs dévoilent l'ignorance des subtilités de langage de la machine qui n'est pas omnisciente pas plus qu'elle ne serait omnipotente pourtant le texte résultant rappelle la poésie instinctive du mouvement poétique dadaïste les mots se suivent mais ne se ressemblent pas il y a là quelque chose de l'ordre du sacré comme une invitation à scander des mantras difficiles à déchiffrer un rythme de lecture est d'ailleurs suggéré au spectateur par l'animation d'un liseré qui colore au fur et à mesure les caractères cette injonction ajoute un sentiment de cadence infinie à la pièce et révèle une inspiration proche des méthodes de transmission des enseignements bouddhistes du vietnam dont l'artiste est originaire dans leur pratique de chant et des mantras répétés jusqu'à l'épuisement le rapport entre la lecture et l'oralité par le rythme cherche à provoquer dans cette installation à l'instar des pratiques ancestrales une introspection méditative proche de la trance on ne cesse de chercher un sens au mot qui défile trop rapidement pour permettre la distance nécessaire afin de capturer l'attention et s'assurer la compréhension la potentielle ambiguïté et absurdité des phrases générés dû au caractère aveugle et probabiliste de l'algorithme sont une invitation à la réflexion sur l'état actuel des discours prononcés la sémantique où l'idéologie est dégénérée et peut être simulée par une machine désacralisée